Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un casque qui nous provient de la marque KZ, marque que nous ne connaissions pas, que nous avons découvert grâce à l'un de nos lecteurs, qu'il se prénomme Wix, pour ne pas le citer. Alors, comment avons-nous abordé cette question ? Eh bien, nous discutions des casques que nous présentions et des casques que nous ne présentions pas. Et pour le coup, KZ fait partie de ces marques, je dirais, un petit peu plus confidentielles. Alors, confidentielles, tout restant relatif par ailleurs, dans la mesure où, sur certains forums très spécialisés sont, c'est beaucoup moins confidentiel que je ne veux bien le dire aujourd'hui. La réalité, c'est que KZ est une marque chinoise, ça c'est évident, qui propose un casque, techniquement, au goût du jour, voire même plutôt dans le haut de gamme, à un prix défiant toute concurrence, puisque je l'ai acheté, tout simplement, 38 euros sur un grand site, ce qui n'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il propose, mais ça, on va y revenir un petit peu plus en détail. Alors, le premier défaut, c'est qu'il faut y trouver parmi de nombreuses références, parce que KZ propose vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de références de casques, et certains sont très identiques, je vais y revenir au cours de la présentation du casque. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se tromper en fonction de ce qu'on cherche. Le deuxième point, c'est que la marque n'a pas répondu à mes sollicitations, donc, d'où l'acquisition personnelle de ce casque, et je ne le regrette pas, parce que, eh bien, je suis plutôt satisfait, mais ça, on va y revenir aussi. Alors, au niveau du packaging, eh bien, vous le voyez, c'est une simple boîte blanche, avec le casque présenté en face avant, tout écrit en chinois, les spécifications techniques sont rappelées au dos, avec, et là aussi, du chinois, heureusement, nous avons des chiffres arabes, donc je pourrais vous parler du spectre couvert, je vais vous le donner de suite, parce que c'est assez intéressant, et ça détermine presque tout le reste. On a un spectre qui court de 7 à 40 000 Hz, c'est assez énorme, très honnêtement, et donc, une sensibilité à 104 dB sur une impédance de 32 ohms, donc ça, c'est classique, mais par contre, le spectre est vraiment assez large, donc vous le voyez, packaging très, très sobre, donc ce que je vous propose, c'est de passer très rapidement par le bundle, parce que lui aussi n'est pas particulièrement fourni, et je reviens vers vous, donc, de suite. Voilà donc le bundle sorti de la boîte, alors, comme vous le constatez, ce n'est pas forcément extrêmement riche, mais n'oublions pas le prix de vente du casque, 38 euros, je le répète encore une fois, alors c'est vrai qu'en comparaison de One More, ça fait tout de suite beaucoup plus chiche, mais ce n'est pas du tout le même prix de vente, puisque One More est largement plus cher, donc on va retrouver le guide de l'utilisateur, ça c'est assez classique, les petites clauses de garantie, alors tout écrit en chinois, on va retrouver trois séries, hop, voilà, elle se bagarre, trois séries d'embout, donc de trois tailles différentes, petite, médium et large, les écouteurs, le câble, qui est un câble torsadé, avec connecteur propriétaire, vous le voyez, on a deux fiches plaquées or, et de l'autre côté, on a un 3,5 mm à l'équerre, plaqué or, manchonné, donc torsadé pour une meilleure diffusion du son, et un petit aspect haut de gamme, parce qu'effectivement, c'est plutôt ce que retiennent les casques haut de gamme, ces câbles torsadés, après je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que c'est plus efficace ou pas, parce que c'est un vaste débat à ce niveau, donc on va passer de suite au casque, et je vous reprends dans quelques instants. Alors, voilà les écouteurs sortis de la boîte, je n'en ai branché qu'un seul, de façon à ce que vous puissiez voir qu'en plus, le câble dispose d'une mémoire de forme, pour passer au-dessus de l'oreille, ce qui va participer de l'excellent maintien, alors je vais y revenir très très rapidement, mais globalement, voilà, on a quelque chose qui va tenir bien en tête, en tout cas bien dans les oreilles, donc c'est plutôt pas mal. Reprenons. Donc, au niveau de l'écouteur, et bien vous le voyez, on a des écouteurs assez massifs, sans doute, c'est pas extrêmement discret non plus, on a du plexi fumé pour l'ensemble du corps, sur la platine extérieure, on va retrouver le PCB marqué à la marque KZ, donc le PCB existe en trois couleurs, vous pouvez l'avoir en noir, bleu et rouge, pour la petite histoire, j'avais commandé le bleu qui n'est jamais arrivé, donc là, nous avons du rouge, le KZ, sur la partie latérale, on va retrouver les connecteurs propriétaires, le canon auriculaire, avec une petite grille en métal de protection, et la particularité de ce ZS-10, c'est la construction, alors je ne sais pas si ça se verra bien bien dans la caméra, mais les deux parties que vous avez juste sous mon doigt, sont deux HP à armature équilibrée, des balancers d'armature, et en réalité, et bien il y en a quatre, en plus, je ne sais pas si vous la verrez là, juste sous mon doigt, d'un HP, c'est pour ça que le ZS-10 est dit casque hybride, c'est à dire qu'il prend à la fois les balancers d'armature, et les HP à membrane classique, pourquoi ? Tout simplement parce que je vais vous présenter rapidement à l'aide de la tablette ce qu'est une balancers d'armature, donc un HP à armature équilibrée, c'est ça, et en dessous, on a le plus classique, à membrane, donc l'intérêt du HP à armature équilibrée, c'est d'être, je dirais, de pouvoir sélectionner la plage de fréquence sur laquelle il fonctionne, et d'être assez précise, par contre, il manque parfois un petit peu de corps, donc on se tourne plutôt vers le HP classique pour avoir un peu de rondeur sur les basses, et c'est le choix qui a été réalisé pour la construction de ce ZS-10, parce que quand je vous disais qu'il y avait de nombreuses références, et bien ce ZS-10 existe aussi en AS-10, si je ne me trompe pas, où cette fois-ci, il embarque 5 HP à armature équilibrée, dans chaque oreille, donc ça vous fait quand même un total de 10 HP, ce qui est quand même pas mal, et il existe aussi en version avec corps métallique, donc la version la plus récente, donc celle-là est peut-être pas la plus récente, ce qui va forcément avoir un impact sur la sonorité, donc on l'a ici sur ce ZS-10, pour être très clair, on a quelque chose de très très intéressant, véritablement très très intéressant, pour être tout à fait franc, je le trouve presque meilleur que mon BT, oui mon BT 880, pardon, que j'utilise tous les jours, vraiment quelque chose de très très intéressant, beaucoup de précision, une grosse rondeur, et ce qui est assez intéressant, c'est que cette rondeur, elle est équilibrée, elle ne vient pas écraser le reste du spectre, parce que c'est assez découpé, c'est assez cloisonné, pour être honnête, puisqu'il y a les 5 HP, et ce qui est intéressant en outre, c'est qu'on n'a pas besoin de monter dans le volume, pour avoir de la rondeur, donc on peut écouter un morceau, et profiter d'une ligne de basse plutôt sympathique, sans être obligé de monter le son, et avec vraiment un découpage au niveau des médiums, assez exceptionnel, tout simplement, avec pas mal d'aigus, qui sont eux aussi très présents, très vivants, très amples, sans pour autant être si bilan, sans être agressif, sans être sec, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, c'est un plaisir que de l'avoir tous les jours, alors le défaut, c'est pas un défaut, mais c'est une réalité, on a beaucoup de pression, on peut avoir beaucoup de pression, c'est un casque, je ne vais pas qualifier de dangereux, parce qu'on est grand, et on sait ce qu'on fait, mais si on n'est pas raisonnable, on peut écouter du son d'excellente qualité, à forte pression, et donc à fort volume sonore, et se faire franchement mal au tympan, donc ça c'est ce qu'il faut gérer, et surtout c'est un casque assez polyvalent, il prend aussi bien les DAC, puisque je l'ai testé sur l'Asus Essence One, et mon Mini de Matrix, que mon téléphone, que la tablette, il passe à peu près tout, il encaisse les flaques sans aucun problème, il prend le Spotify sans problème, je suis vraiment, alors ça s'entend peut-être un peu, et j'en suis bien désolé, si certains pourront me taxer de subjectivité la plus complète, mais la réalité c'est que réellement, on a un casque pour 38 euros, qui se pose là, tout simplement, je ne peux pas vous dire plus que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, une excellente découverte, vraiment, très 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 plaisant, très agréable, en plus, il tient bien, pour être honnête, je l'emmène pour aller, toutes les activités extérieures, du vélo jusqu'à la course à pied, en passant par les transports en commun, réellement un super casque, tout simplement, pour 38 euros, si vous cherchez un petit intra-auriculaire de bonne qualité, eh bien, je pense que vous avez trouvé, alors, attention à ce que vous recherchez, moi je savais ce que je voulais, c'est-à-dire, je voulais une ligne de basse assez corpulente, sans être trop écrasante, je voulais de la précision, donc j'ai choisi le modèle hybride, ce ne sera pas forcément le même constat sur les autres, donc, voilà, la seule difficulté, c'est de savoir où on met les pieds, de savoir ce qu'on veut, c'est un son qui n'est absolument pas neutre, ça c'est clair, qui est assez riche, assez chaud, mais c'est ce que je voulais, donc, réellement, une excellente surprise, et quelque chose de très intéressant, donc, il s'agissait de la présentation du KZ10, où j'ai pratiquement tout dit, donc, je vous invite quand même à venir lire le test écrit, qui paraîtra très très prochainement, sur cocoteland.com, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.